bonjour à tous j'espère que vous allez bien aller avant dernier jour avant noël donc on est dimanche 24 décembre ça y est pour certains dont moi c'est le jour où on fait le réveillon de noël parce que chez nous on le fête voilà le 24 au soir mais on le fait aussi le 25 à midi voilà double fiesta youpi bon en tout cas j'espère que tout est calé pour vous que comme ça vous n'avez pas trop de stress même si je sais que le stress est toujours un petit peu là mais voilà j'espère que ça va être une belle 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 journée mais je n'en doute pas déjà on la démarre super bien puisque vous êtes avec moi lol allez je vous montre l'illustration d'hier qui est bien sympathique ma foi hop alors on est sur de la paillette de la paillette de la paillette de la paillette dans le 23 paillettes les ou ça a très bien marché le truc là qui n'était pas terrible certes mais là après au niveau de l'étoile aussi les yeux fait tout tout paillettes je suis très contente voilà donc ben écoutez on n'a plus qu'à 1 passons au 24 alors pour le 24 je me serais quand même attendu à ouais une autre illustration c'est vrai qu'elle n'est pas bien palpitante c'est une espèce de je sais pas trop quoi d'ailleurs j'ai supposé que c'est un petit poussin voilà donc je vais partir sur sur une couleur de poussin donc on est un petit peu comme la base de l'étoile finalement et puis ensuite ben les cadeaux je sais pas trop comme d'habitude au feeling on va voir un petit peu de violet un petit peu de vert voilà j'ai pas vraiment calculé sur ce coup là les comment s'appelle ça les couleurs juste je sais pas pourquoi mais même les cheveux et tout enfin je suppose que c'est des cheveux ça donc je sais pas trop quelle couleur lui faire en fait ce poussin parce que si je le fais jaune les cheveux orange aussi ouais comme le bec et les pattes je m'étais dit écoutez pas très inspiré pour cette avant dernière donc ben on va la faire et puis voilà écoutez l'essentiel c'est de passer un petit moment sympa entre nous allez bon ben je crois que ouais la bougie je vais devoir la recycler elle fera pas long feu allez on va commencer par ce qui est facile le ou les b voilà ça on ne change pas alors cette fois ci j'ai pris le 42 et le 43 de 42 pour faire les les ombres comme je dis juste attendez pas ça j'ai un petit souci ah oui ça c'est le dessin on va faire simple comme je vous dis avant dernière mais on n'est pas méga inspiré non plus les petites baies cette fois ci j'ai pris le 13 et le 7 ou à pour faire des trucs comme pour rose je sais pas j'ai voulu innover cette qui est bien rose ensuite toujours pareil les petites joues le 28 on ne change pas l'équipe qui gagne en 34 pour les pâtes et le bec puis on verra si on fait les les cheveux parce que je sais pas si c'est très orange après j'ai supposé que c'était un bec ce truc je sais pas trop les pâtes ça me semble être comme un canard ou un pingouin donc un poussin je veux dire voilà et après on va partir sur le jaune de l'étoile de tout à l'heure donc ce qu'on serait plutôt sur ce dégradé là ou sur ce dégradé là on va faire un peu le même dégradé c'est à dire celui extérieur celui à l'intérieur voilà on va pas trop s'embêter et d'ailleurs les cheveux on va les faire aussi pétard comme ça en fait donc là on va être sur celui là c'est à dire 35 et 37 attendez ma bougie c'est éteinte avant de prendre feu on va s'en mettre une autre voilà donc on repart sur le 35 donc je disais je suis en train de calculer que peut-être ce serait trop clair non je pense pas allez je suis en train de calculer que peut-être ça je sais pas trop ce que c'est du coup si c'est un serre-tête parce qu'au départ je trouvais que c'était un bonnet mais là ça m'a l'air d'être une queue de cheval non je sais pas trop j'en sais rien ça comme si c'était une sorte de serre-tête c'est un peu particulier je vous l'accorde mais là du coup je vois pas trop le bonnet la même couleur que les cheveux écoutez je sais pas du tout là cette illustration elle me elle me perd complètement j'en sais pas trop je crois que ça est le bonnet alors ça ce serait quoi ça et le bonnet qui se termine comme ça comme une queue de cheval c'est bizarre quand même bon allez c'est pas grave on aura fait un truc un peu original pour la dernière on Voilà, après, on va utiliser le 37. Sous-titrage ST' 501 Du coup, ça fait bizarre, ouais. Parce qu'on voit que c'est un peu la même chose et on ne comprend pas pourquoi c'est entrecoupé de ça. Bon, mais ce ne sera pas grave, ce sera mon originalité à moi. Ensuite, sa popo, ses popoles, on va les faire avec le 24, le côté un peu plus sec. Sous-titrage ST' 501 Ok. Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, du coup, je dis de le 35, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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